Chose promis, chose due, je vous prends au détour d'un chemin, au détour dans un mouvement, Jean-Christophe Ruffin, je vous reprends comme vous avez un peu laissé en ce qui me concerne il y a deux ans sur le chemin de Compostelle, et alors je vous prends, j'ai choisi de vous prendre un mauvais moment, parce que la randonnée c'est pas toujours ça, surtout quand on vous le dit, vous aviez d'ailleurs, on va y venir, choisi entre plusieurs itinéraires, le chemin est un, je me permets, le chemin est un chemin, voilà tout, il monte, il descend, il glisse, il donne soif, il est bien ou mal indiqué, il longe des routes où se perd dans des bois, et chacune de ces circonstances présente des avantages, mais aussi pas mal d'inconvénients. Bref, en quittant le domaine du rêve et du fantasme, le chemin apparaît brutalement pour ce qu'il est, un long brûment d'effort, une tranche du monde ordinaire, une épreuve pour le corps et l'esprit. Il faudra batailler rude pour y remettre un peu de merveilleux. Alors, réussi ou pas ? Le challenge. Compostelle, de toute façon, est considéré a priori par les lecteurs comme dans le domaine du merveilleux. Donc avant ça, il fallait y remettre un peu de physique, un peu de corps, parce que la plupart des livres sur Compostelle ne parlent que de ces merveilleux paysages, de ces souvenirs... C'est en fatigue. C'est en fatigue. Donc finalement, le merveilleux est là, et moi je trouvais que c'était, en le découvrant, parce que finalement je ne savais pas trop ce que c'était, en le découvrant sur place, je me suis dit que c'était le contraire. C'est-à-dire que c'était tout sauf merveilleux, c'était... C'était fatigant, c'était... Moi, je n'ai pas l'habitude, Sylvain, comme Sylvain, dans une vie à coucher dehors, comme il est, je n'ai pas sa résistance physique, j'ai plus son âge, je n'ai plus. Donc, pour moi, ça a d'abord été le corps qui parlait. Même si on est plutôt sportif, habitué à marcher en montagne, etc., ce n'est pas pareil. Ce truc-là, c'est bizarre. Huit heures par jour, avec un sac sur le dos à plat, sur l'asphalte, et tout ça, c'est bizarre. Et il y a des tas de trucs qui frottent, ça gratte, ça frotte, on a soif. Et j'ai trouvé que c'était d'abord une épreuve du corps. Et que le merveilleux ne venait qu'ensuite. Et d'ailleurs, un certain nombre de réactions, moi, ne m'en veuillez pas, mais c'est de dire, vous voyez, Ruffin sur Compostelle, ça n'a pas toujours été la joie. J'en ai peut-être rajouté un petit peu. Moi, je vous soupçonne d'en avoir rajouté. Non, mais ce que je voulais montrer, si vous voulez... D'abord, je ne voulais pas écrire un livre sur Compostelle. Oui, exact. Vous voulez raconter ça ? L'édition, ça a parfois des méandres bizarres. Oui, en fait, j'avais fait ce chemin pour faire, j'allais dire, pour faire une randonnée, tout simplement. Et parce que je voulais mettre un peu d'ordre dans mes idées, après avoir lu beaucoup sur un sujet qui me tenait à cœur à ce moment-là, et je préparais un autre livre que j'ai publié d'ailleurs, qui s'appelait Le Grand Cœur, qui était l'histoire de Jacques Cœur. Ce livre, j'aime bien, dans ces livres qui demandent pas mal de documentation, j'aime bien laisser passer du temps avant de les écrire, parce que sinon, on est trop près de sa documentation, de ses fiches, etc. Et voilà, j'avais prévu de faire, à un moment donné, je voulais faire la traversée des Pyrénées. Comme j'habite dans les Alpes, j'ai fait des cours à autre chose. La traversée des Pyrénées, et puis la traversée des Pyrénées est coupée par les chemins de Compostelle. Donc, bon, je me gardais un petit peu. Et ce truc-là, c'est terrible, hein. Ils touchaient ces chemins de Compostelle. qu'on finissait par être attirés du côté-là. Parce qu'il y a effectivement un poids d'histoire, de spiritualité, c'est vrai, qui fait que, bon, on finit par y aller, et c'est ce qui m'est arrivé. J'ai fait le chemin, et ils sont là, je suis revenu. Vous ne prenez pas de note, par exemple. Je n'ai pas pris de note, mais je n'y en ai pas pour ça. Oui, oui, c'est ça. Et c'est plusieurs mois plus tard, qu'à Chamonix, en allant déjeuner avec moi, Christine Garvin et Christophe Rella, voilà, ils voulaient m'opérer pour me faire sortir un bouquin de Montaigne, etc. J'ai dit, attendez, je vais rentrer, mais je ne suis pas Lionel Théré, quand même. Et puis, je ne me sens pas du tout légitime pour l'écrire sur la Montaigne. Je le ferai peut-être un jour. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et ils m'ont dit, il m'a écrit sur Compostelle. Alors, je lui dis, non, du tout. C'est ridicule, pourquoi il a écrit sur Compostelle ? Oui, mais c'est une avenue, Compostelle, enfin. Il n'y avait le plus récent, c'était le livre d'Alice de Saint-André, qui était très très bien, il y avait des masses, bon. Et puis, j'ai repris ma voiture pour remonter à Saint-Nicolas. Et puis, je ne sais pas, les anecdotes revenaient. C'était l'hiver, une, puis l'autre, puis l'autre, etc. Et j'ai eu l'envie de me plonger là-dedans, mais sans faire un journal, parce qu'il n'y a rien de pire que tous ces bouquins qui disent « Il y a 8h00, on est jeudi, il pleut, je mets un impermeable, on s'en fout. » On s'en fout, on s'en fout. Et si vous voulez, malheureusement, la plupart des livres sur l'Europe, et en particulier sur l'Europe... Je ne vous le ferai pas dire. C'est ça, voilà. Oui, vous savez ça. Et donc, je me suis dit, il faut faire des blocs. Il faut faire des blocs. C'est-à-dire, il faut faire des étapes. Et la première étape, c'est le corps. Et c'est la surprise dans cette affaire. Parce qu'on part en se disant « Je vais penser. » Il y a tous les gens qui me parlent. Je vais réfléchir. Je vais réfléchir un peu. Réfléchir. Si vous voulez réfléchir, allez prendre votre chien. Mais ne faites pas compostel, parce que c'est l'enfer, en fait. Parce qu'on est pris, on a soif, on a faim, on a mal aux pieds, les ampoules, les ampoules. Alors, pardonnez-moi. Ce n'est pas tout à fait comme on vous racontait quand même. Parce que vous dites le corps. Mais d'abord, première étape, vous dites, alors l'esprit est en poussière, on divague. On est euphorique. Et c'est deuxième étape, le corps se rappelle à vous. Et vous dites, à ce moment-là, quand on a quelques difficultés, on se dit « Bon, si on marche, ça doit être utile. Donc, on va penser à des dossiers ou à des sujets sur lesquels tu dois trouver des solutions dans la vie courante. » C'est un peu ça. Mais ça ne marche pas. Alors ça, ça ne marche pas. Non, non, ça ne marche pas. On est entièrement bouffés par des histoires... Je ne sais pas comment tu fais. Parce que là, on est entièrement bouffés par des problèmes matériels. Et l'esprit se vide. Alors, au début, c'est vécu comme un inconvénient. Et puis, il faut du temps pour se rendre compte qu'en réalité, c'est le certain avantage. C'est même le grand avantage de cette affaire. C'est justement de vider l'esprit. Et de le vider par l'intérieur du corps. C'est une initiation. C'est certain. Toute la spiritualité qui est contenue là-dedans passe par le corps, comme dans toutes les initiations. C'est-à-dire que vous pouvez lire tous les bouquins, vous regardez tous les films. Si vous n'avez pas vous-même marché, vous n'avez pas subi la transformation qui vous amène dans cet état, disons, de la formation. Donc, l'étape du corps est une étape indispensable. Et elle dure environ huit jours. Bon, c'est vrai que cette histoire d'impulse, c'est idiot. Mais ce n'est pas seulement, si vous voulez, matériel. Ça introduit aussi une forme de relation aux autres. C'est-à-dire que vous leur parlez de leurs pieds. Tiens, t'as des ampoules. Moi, j'ai du tricoster. J'ai du tricoster. Qu'est-ce que tu fais ce soir ? Il y a un truc qui se passe, une communication qui ne se passe pas par le cortex, mais par les pieds. Un point que vous en fume, quoi. On ne souffle pas trop. Alors, dans votre cas, d'ailleurs, vous vous déshabillez au sens propre du terme, parce qu'on va quand même vous le rappeler, vous avez été ambassadeur, vous êtes académicien, etc. Le coup, vous vous dépouillez au sens vrai des oripeaux, finalement, de la société, là, pour le coup. Vous le dites à plusieurs reprises. Ça vous fait du bien, quoi. Oui, parce que je venais de subir une épreuve qui était d'avoir vécu trois ans dans les ordres de la République. C'est très bien d'être, d'occuper des postes comme ça, de fonctionnaires et tout ça, surtout quand on n'est pas fonctionnaire. On se retrouve dehors. Et puis, un jour, on se dit, tiens, où sont les cuisiniers ? Les chauffeurs, les autos, vous faites cuivre de steak et tout, tout seul. La vie change. Et c'est vrai qu'au lieu de vivre ça comme une privation, on peut le vivre aussi comme une libération. Et le fait de faire une marche tout comme ça, c'est très salvateur parce que le pèlerin, le pèlerin, d'ailleurs, c'est un randonneur. Vous n'aimez pas trop le monde, d'ailleurs. Parce que pour moi, je faisais une randonnée. Un gars avec des grosses pompes et un sac sur le dos, c'est un randonneur. Oui, mais il y a la coquille de Saint-Jacques. Surtout, il est sur le chemin de Saint-Jacques. C'est-à-dire, s'il est sur un autre chemin, c'est un randonneur, s'il est sur le chemin de Saint-Jacques, c'est un pèlerin. Et alors, on lui dit, d'ailleurs, les premiers jours, on lui dit, eh pèlerin, vous ne retournez pas. Et après, on dit, eh pèlerin, t'es sourd ? C'est à moi qui parle. Parce que parfois, ça nous arrive d'interpeller un copain en disant, eh pèlerin... Oui, mais il y a des Espagnols qui voient passer beaucoup de pèlerins, il faut bien le dire. Et le pèlerin n'est rien. Le pèlerin n'est rien de pèlerin. Enfin, peut-être que dans certains endroits, peut-être en France... Plus on s'éveille au fait de Compostelle, plus le pèlerin a un statut, disons, original. Mais quand vous vous approchez de Compostelle, il y a tellement de pèlerins que tout le monde s'en fout. Et le pèlerin, il est un peu pouilleux. Alors, je sais bien, je me suis fait engueuler par certains lecteurs qui m'ont dit... J'ai décrit le pèlerin comme radin. Vous avez vu qu'il y a une carte T dans les week-ends, pour voir l'abonnement. Il y a une carte T, donc on la met à la poste. J'ai reçu une carte T comme ça, qu'un pèlerin, enfin, je suppose que c'est un pèlerin, il avait collé une lettre dessus. Donc il n'est pas plein de thèmes, mais je crois que... Et la lettre, c'était... Ça commençait comme ça. Non, monsieur, les pèlerins ne sont pas radins. Donc... C'est pas pour dire qu'ils sont radins. C'est pas une... Mais le pèlerin, si vous voulez, par définition, ne voyage pas de 5 étoiles en 5 étoiles dans une rosse. Le pèlerin, il est là pour être d'une certaine façon dans une forme d'humidité, de pauvreté, et de dénuement. Il y a ceux qui trichent, il y a ceux qui... Mais le vrai pèlerinage, c'est d'être avec pas grand-chose. Et ça, c'est une épreuve au début, puis après, c'est une grande richesse. Et ce dénuement, d'ailleurs, on le trouve, on en prend conscience notamment au bord des routes. Ce qu'on peut se faire, c'est pas quelque chose qu'on en croit, c'est aussi beaucoup de routes. Et quand vous vous faites gicler de la flotte, parler de volours, etc., à tel point que, pardonnez-moi, mais... Enfin, c'est dans le bouquin. Donc, quand votre épouse, votre compagne vous rejoint, votre... C'est ma femme, c'est ma femme. Votre comportement, et surtout, votre sonri de peau, la gêne un peu, quoi. Elle a un peu de mal à... à voir dans Jean-Christophe, dans le pèlerin Jean-Christophe Levin. Oui. Ne mélangez pas ma femme avec les camions qui mettent la pousse. Non. En fait, effectivement, on s'était donné rendez-vous la dernière semaine, parce qu'elle voulait être sûre que je rentre. Et en fait, on s'est donné rendez-vous à Louvaux, dans un village qui est, une fois par an, qui est dédié à une fête romaine. C'est-à-dire qu'ils se déguisent tous en Romain. Ils fabriquent des... Et... Et donc, quand on dit à des gens de se déguiser en Romain, ils ne se déguisent pas en esclave, ils se déguisent tous. Donc, il n'y avait que des empereurs, il n'y avait que des... que des néo-mondes et augustes. Et... Moi, je lui ai demandé mon chemin, il y avait un centurion... Et puis, elle est descendue du train, elle était persuadée que c'était le Moyen-Âge, le Moyen-Âge, on ne parlait même. Elle s'est dit, j'ai dû me tromper de station, je suis allé en... Ils étaient... Non, cléopâne. Et c'est vrai que, quand elle m'a trouvé au milieu des... au milieu des... des néons, là... Euh... Ça a été terminé. Ça a été terminé. Depuis, je me suis rasé, enfin... Mais c'est vrai que, si vous voulez, il y a un décalage entre quelqu'un qui vous rejoint, et qui n'a pas fait ce chemin. Parce que, à mesure que vous marchez, surtout dans les conditions dans lesquelles j'étais, euh... Après la phase du corps, après la phase un peu spirituelle, il y a une phase où... on est hors de tout, quoi. Je trouve. Je ne sais pas si ça s'appelle ça, mais... Tant qu'on marche, on devient une machine à marcher. On est un peu bonnet, quoi. Euh... On n'a plus de limites, on n'a plus de carrosserie, il n'y a plus de mur, il n'y a plus rien. Et on est en contact avec le monde. Il y a une histoire, j'aime bien raconter, ça prend une seconde, mais... C'est l'arrivée en Galice. L'arrivée en Galice, il y avait une petite ligne, juste sur le sentier, comme ça, tracée à... au bout du bout du pied, à la frontière, c'est important pour les Espagnols d'arriver en Galice. Et moi, j'étais sur le chemin, et puis je marchais, il y avait un pèlerin pour moi. Puis au bout d'un moment, je rattrape le gars, parce qu'il s'était arrêté, et il était arrêté devant cette ligne. C'était un gros barbu, il me prend la main. Et on a sauté la ligne à pieds joints. Et puis il m'a lâché, et il m'a dit au revoir. Et je me suis dit, tu vois, c'était les gros barbues qui prend la main pour sauter et prendre la main. Donc par contre, je ne trouvais pas ça. Il y avait quelque chose. Et je trouvais ça normal. Je trouvais ça... Bon, alors cela dit, l'immortaire randonnée, c'est comme beaucoup, ce sont... On part d'anecdotes, on part de moments truculents, mais au final, ça fait quand même réfléchir. Sylvain, alors je vais citer, attention, ton ami Jean-Christophe Ruffin. Donc... Il dit, en partant pour Saint-Jacques, je ne cherchais rien et je l'ai trouvé. Ça vaut pour toi, ça aussi. Il parlera bien sûr de Bérezina dans un instant. Oui, mais... Il se prend un peu la tête quand il dit ça ? Pas du tout. En matière de rapport proportionnel entre le degré de boudissement et l'intensité de la marche. Moi, je suis spécialiste pour avoir accompli des milliers de kilomètres à pied. Je sais ce qu'il en est que de cet état où on se sent complètement boudis, alors qu'on pensait justement que l'on allait faire naître en marchant des pensées nietzschéennes. Il n'y a que Nietzsch qui croit qu'en marchant dans la montagne, on va faire la philosophie. C'est-à-dire que... Quand il s'adresse à Flaubert en le traitant de nihiliste parce que Flaubert voulait rester assis dans son fauteuil, Nietzsche, il ne faut croire que c'est en allant gambader sur les arêtes des montagnes qu'on va écrire des considérations inactuelles. Mais tout ça, c'est faux. Je suis d'accord avec l'idée qu'on a des préoccupations qui sont beaucoup plus triviales. À ceci près, que parfois, moi, je pense qu'il faudrait... D'ailleurs, on pourrait faire un colloque là-dessus. Il faudrait quand même un tout petit peu déterminer un certain nombre de géographies qui sont plus propices à la méditation que d'autres. Je suis d'accord qu'en montagne, on est préoccupé par ces échauffements, ce que tu viens de décrire, les entoules, les problèmes, enfin tout ce qui grattent, quoi, et puis tous les problèmes. En revanche, il y a des géographies qui sont peut-être un peu plus propices à la méditation, et notamment les géographies simples, plates, belles, oui, mélancoliques. D'ailleurs, les sous-bois, tels que... D'ailleurs, les romantiques allemands ont fait les décors de la méditation des vagabonds, quoi. Je pense à Hermannès, à Knud Kamsoun, à toute cette théorie des cuivins qui campaient de jeunes garçons et pris comme ça de sentiments tout à fait nobles et paisibles et qui allaient marcher dans les sous-bois autonaux pour aller réfléchir sur les malheurs du monde et sur leurs vies qui étaient des chandorines traversées par des vallées de l'arbre, quoi. Alors là, on est dans une géographie qui est propice à cette méditation. Mais dès qu'on est dans la rocaille, je suis d'accord avec Jean-Christophe, on est pris par le seul objectif qui occupe sa pensée, c'est d'en finir et d'arriver en finir. Parvenu à ce point du chemin, j'étais devenue un pèlerin accompli. C'est un état qui se traduit par quelques signes extérieurs et surtout, un nouvel état d'esprit. J'ai déjà évoqué la saleté du marcheur, elle n'est pas inévitable et elle n'est pas absolue. Certains pèlerins patentés sont les scrupuleux clients des douches mises à leur disposition dans les albergues. Le peu de vêtements dont ils sont en général chargés leur impose des laissives quotidiennes dont ils s'habillent, à peine arrivés à l'étape. Mais, aux pièces d'habillement qui sèchent aux abords des refuges, on comprend que chacun se fait de l'hygiène une idée bien à lui et qui est rarement complète. Le t-shirt est assez universellement l'objet de soins quotidiens. C'est l'oriflamme qui flotte le plus à l'entrée des camps retranchés occupés par les pèlerins. Viennent ensuite les chaussettes. Les autres vêtements se font plus rares sur les cordes à linge et on en déduit facilement ce qui est porté chaque jour sans être lavé. Le pèlerin solitaire est évidemment le moins motivé pour faire des efforts de toilettes. J'ai déjà souligné avec quelle rapidité je m'étais transformée en clochard céleste. Le parcours cantabrique avait achevé de m'installer dans la négligence. Barbeaux de moussailles, pantalons tachés, chemise imprégnée de sueur recuite, j'étais bien calée dans ma crasse éprouvant la jouissance d'être protégée par elle comme par une armure. Lorsqu'on est livré au monde sans toit ni carrosserie. Lorsque l'on sent physiquement autour de soi l'infini des paysages. Lorsque rien n'arrête le regard, quelques points cardinales qu'il considère. Lorsque le chemin s'étirent à perte de vue devant et derrière, sans doute est-on rassuré de marcher environné par sa propre odeur à laquelle semblent se réduire toutes les richesses dont on dispose encore. Les pèlerins, quand ils se rencontrent, gardent inconsciemment leur distance. S'ils s'approchent, les remugles de l'autre les convainquent qu'ils risquent c'est d'être indiscrets. Deux pas de plus et ils entrent chez quelqu'un. La portion cantabrique, après les beautés basques, a un autre mérite. Elle administre aux pèlerins en voie de perfectionnement une leçon supplémentaire d'humilité. Pour un peu au début il aurait cru que le chemin était à son service, tracé pour combler ses yeux. Quelques dizaines de kilomètres de bitume attendrissent cette chair encore trop ferme. Le pèlerin est là pour marcher. Que cela lui plaise ou non. Qu'il y trouve ou pas son comptant de paysage. Pipelines sans ciment et usine, lotissement désert et bandes d'arrêt d'urgence, carrefours giratoires et banlieues industrielles sont nécessaires pour devenir un vrai pèlerin débarrassé de toute prétention touristique. Giflé par ces épreuves le marcheur se sent d'abord grogui. Puis, il s'accommode de son sort. Commence alors une nouvelle phase du chemin. Elle ne réclame plus l'enthousiasme mais l'habitude et la discipline. Le pèlerin obéit au chemin. Comme il l'a fait sans s'en rendre compte depuis le début mais cette fois il s'exécute sans murmurer. Il a trouvé son maître. Chaque matin, il chose ses souliers comme on enfile un bleu de chauve. Ses pieds se sont adaptés à ses semelles, ses muscles se sont déliés. La fatigue lui obéit et s'efface au bout d'un nombre connu de kilomètres. Le pèlerin pèlerine comme le maçon maçon, comme le marin part en mer comme le boulanger cuit ses baguettes. Mais à la différence de ces métiers que récompense un salaire, le pèlerin n'a aucune rétribution à espérer. Il est un forçat qui casse ses cailloux, une mule qui tourne en rond autour de son puits. Cependant, l'être humain est décidément fait de paradoxes et la solitude permet de bien les observer. Le jacquet s'extasie de trouver au fond de cette servitude une liberté, inédite. Le forçat se réjouit quand pendant un instant il n'est pas enchaîné et la muse est toute heureuse, la mule est toute heureuse si on l'amène sur un chemin droit. De la même manière, condamné au pire, le pèlerin se repaie de la moindre consolation. Un rayon de soleil le sèche tandis qu'il s'est trempé jusqu'aux eaux en marchant dans les flaques d'un bord de route. Le voici radieux. Il s'arrête dans un affreux bistrot près d'une station-service et, merveille, le jambon est délicieux et le pain moelleux. Il se bat. Il trouve un arbre pour s'abriter du soleil de midi et les chiens qui aboient à la mort dans la ferme derrière lui sont retenus par une bonne clôture. Il ferme les yeux de bonheur. La Cantabrie enseigne la frugalité et contraint le marcheur à mieux user de ses sens pour découvrir à la surface d'une réalité sans grâce des risées de bonheur, des fleurs de bonté inattendues. Un jour, après un interminable trajet sur une route rectiligne écrasée de chaleur, je suis entrée dans la mairie d'un village pour récolter mon tampon. Car avant de se remplir le ventre, le pèlerin accompli sait qu'il doit d'abord nourrir sa credenziale. les bureaux étaient déserts, encombrés de papier. En m'enfonçant dans les couloirs, mon sac sur le dos, j'avais conscience d'être de plus en plus déplacée. Soudain, je tombe sur une employée. Elle est confuse. Elle m'explique que les pèlerins ne s'arrêtent jamais ici. Il n'y a pas de saut pour eux. Je lui demande de m'excuser, je m'apprête à prendre la fuite. Mais elle m'invite à rester. Elle farfouille dans un bureau, dans un autre. Enfin, elle trouve un tampon quelconque. Même manège pour dénicher un encreur. Elle disparaît, je reste plantée là. Les dossiers empilés me regardent sévèrement et me font le reproche muet de souiller ces beaux bureaux avec mes pieds mal propres et mon t-shirt collé par la transpiration. Enfin, la femme revient. Elle me rend ma credenziale tamponnée et de l'autre main me tend un petit porte-clés aux armes de la ville. J'imagine qu'on agissait de même après la guerre avec les prisonniers qui rentraient chez eux. Il me semble que nous sommes dans un film de Gérard Horry et je me force de sourire avec le même air que Bourville dans la Grande Vadrouille. Il y a quelque chose de temps et en même temps de puissant dans cette rencontre. un instant j'ai eu envie d'embrasser ma bienfaitrice et qu'il n'est pas impossible que la même idée lui ait traversé l'esprit car un homme libre qui croise votre vie à l'heure de midi si sale fut-il et qui sait justement parce qu'il l'est peut naître, faire naître de troubles désirs chez une employée de mairie. mais je me suis rappelé soudain que je n'étais qu'un forçat évadé, le chemin m'a saisi par les épaules et ramené à lui. J'ai pendu le porte-clés sur une boucle de mon sac. Il y est toujours.